bonjour à tous vous le savez sûrement le premier film de Kaamelott va bientôt sortir ou est bientôt sorti tout dépend de quand vous regardez cette vidéo en tout cas pour l'occasion j'ai voulu m'en mater un peu les livres et je me suis rendu compte que mes livres étaient un peu abîmés par endroits c'est pas catastrophique mais voilà donc c'est un peu renfoncé un peu cornée voilà donc je vais les refaire avec du vrai cuir 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 5 6 8 9 9 5 5 6 7 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 18 19 20 20 21 21 22 22 21 22 22 22 je vais garder l'existant en fait parce que parce que les illustrations sont jolies ce serait dommage de passer à côté et puis bon pour mettre les dvd les petits machins en plastique c'est quand même beaucoup mieux ah ben c'est parti bon alors j'avais fait un test pour avoir un dos façon livre malgré qu'on ne soit pas du tout dans ce type de montage voilà avec un système de rainurage donc on va essayer ça puis on verra bien ce que ça donne alors pour le modelage on va faire aussi simple on va venir ouvrir avec un petit couteau comme ça et après on va faire tout le contour au beveler classique un petit coup de cuillère pour adoucir certaines certaines zones et voilà la teinture fera le gros du boulot donc Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je viens de passer un encaustique sur tout l'extérieur des différents cuirs, pas sur l'intérieur parce que j'aimerais coller les supports de DVD et du coup j'aimerais que ça adhère, donc pas de colle, on va laisser le cuir nu. En parlant des supports de DVD, donc j'ai retiré la couverture, donc il y avait trois lignes de colle comme ça, donc c'était un peu fastidieux ou fastueux de retirer cette colle, ça m'a pris un peu de temps, mais le résultat est là, donc on a quelque chose d'assez lisse pour que ça fasse bien, qu'on ait une belle surface de contact au niveau de la colle. Donc dernière étape, on va coller un côté et après quand ça sera sec, on collera l'autre côté et on aura notre livre qui sera fini. Et bien c'est parti ! Bon, alors pour le collage, je vais utiliser de la colle à bois, ça marche très bien pour le cuir, du coup ça fait quelque chose d'assez rigide en termes de colle. Donc je vais venir l'appliquer avec une petite spatule en silicone, et après le but ça sera d'aligner un peu ça propre. Et voilà, puis on va laisser sécher avec un peu de poids dessus. Mais au looks ça, la colle à bois et puis on va bouger un peu bizarre. C'est parti. 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 C'est parti.